Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous l'exercice suivant. On veut déterminer les antinaturels n tels que 1 plus i racine de 3, le taux à la puissance n appartenant à R+. Pour déterminer les antinaturels n tels que 1 plus i racine de 3, le taux à la puissance n, un élément de R+, je vais bien sûr écrire 1 plus i racine de 3 sous sa forme trigonométrique ou bien sous sa forme exponentielle. Ici, je vais travailler avec la forme trigonométrique. Donc, 1 plus i racine de 3, pour trouver la forme trigonométrique, il faut l'écrire sur la forme R, avec R le module facteur de cos alpha plus i sin alpha, avec alpha, c'est l'argument de 1 plus i racine de 3. Et pour calculer le module R, on calcule la racine carrée, donc le module de 1 plus i racine de 3 ck, c'est la racine de a au carré plus b au carré, c'est-à-dire la racine de 1 au carré plus la racine de 3 au carré, qui est bien sûr la racine de 1 plus 3, qui est la racine de 4, qui est égale à 2. Bien, finalement, on a calculé le module de 1 plus i racine de 3, on a trouvé 2. Après, on va factoriser 1 plus i racine de 3 par le 2, qui est le module. Si je factorise par 2, je vais trouver 1 demi plus i racine de 3 demi, et je sais que 1 demi, c'est cos de pitière, racine de 3 demi, c'est sin de pitière. Donc, finalement, je vais trouver que 1 plus i racine de 3, il s'écrit sous sa forme trigonométrique, sous la forme 2, avec le module, facteur de cos de pitière plus i sin de pitière. Puisque j'ai ici une puissance, c'est-à-dire 1 plus i racine de 3, le 2 à la puissance n, je vais utiliser cette formule-là. Si j'ai une écriture qui est trigonométrique sous la forme r, facteur de cos alpha plus i sin alpha, le 2 à la puissance n, c'est-à-dire un nombre complexe sous sa forme trigonométrique à la puissance n, donc à quoi est égal ? Est égal à r à la puissance n, facteur de cos n alpha plus i sin alpha. Donc, par application de cette formule, à 1 plus i racine de 3, le 2 à la puissance n, à quoi est égal ? C'est 2 fois cos pitière plus i sin pitière, le 2 à la puissance n, c'est 2 à la puissance n, fois cos n pitière plus i sin n pitière, par application de cette formule. Bien, après, on a écrit 1 plus i racine de 3, le 2 à la puissance n, sous sa forme trigonométrique, c'est-à-dire qu'on a déterminé maintenant la partie réelle et la partie imaginaire. Pour la partie réelle, c'est 2 à la puissance n, cos n pitière. Pour la partie imaginaire, c'est 2 à la puissance n, sin n pitière. Maintenant, revenons à notre question. On veut que 1 plus i racine de 3, le 2 à la puissance n, appartient à r plus. On sait qu'un nombre complexe appartient à r. Cela est égal à dire que sa partie imaginaire est nulle. Cela veut dire que 2 à la puissance n, fois sin n pitière, est nulle. Cela veut dire que sin n pitière est nulle. Et puisqu'on veut ici que ce nombre soit positif, c'est-à-dire appartient à r plus, donc il faut maintenant que 2 à la puissance n, cos n pitière, soit supérieur ou égal à 0. Et puisque 2 à la puissance n, elle est positive, alors cos 2 n pitière, il suffit qu'il soit positif. Pour cela, 1 plus i racine de 3 à la puissance n, appartenant à r plus. Si seulement si, 2 à la puissance n, facteur de cos n pitière, plus i sin n pitière, appartenant à r plus. Si et seulement si, on a ici un système qu'il faut vérifier. Il faut premièrement que sin n pitière sur 3 égale à 0, ça c'est quoi ? C'est la partie imaginaire du nombre complexe. Et le cos de n pitière, il faut qu'il soit positif, un réel positif, parce qu'on veut que le nombre tout entier soit un élément de r plus. Maintenant, on va déterminer n à partir de ce petit système. Donc, on a montré que 1 plus i racine de 3 à la puissance n, appartenant à r plus. Si et seulement si, cos n pitière, positif, est sin n pitière, égal à 0. Premièrement, on va résoudre cette équation. Sin n pitière, égal à 0. Donc, on sait que 0, c'est quoi ? C'est sin n pitière, avec k, un entier relatif. Mais puisque n, c'est un entier naturel, alors on va considérer k un entier aussi naturel. Donc, sin de n pitière, égal à 0, équivalent à dire que n pitière, égal à kpi. n pitière, égal à kpi. Après simplification, on va obtenir que n égale à 3k. On va simplifier par pi, multiplier par 3, on va trouver que n égale à 3. Maintenant, on va revenir à la première inéquation. Cos de n pitière, supérieur ou égal à 0. Donc, on va calculer maintenant, cos de n pitière, on va remplacer le n par 3k. On va trouver cos de n pitière, égal à cos de 3k pi tiers, c'est-à-dire que le cos de 2kpi. On veut que le cos n pitière soit positif. Cos de n pitière, supérieur ou égal à 0, si c'est le mot 6, cos de kpi, supérieur ou égal à 0. On sait que le cos kpi, il est soit positif, soit négatif. Bien sûr, on sait que le cos pi est égal à moins 1, cos 0 est égal à 1, cos de pi est égal à 1, etc. Donc, on sait que le cos kpi, il est positif, dans le cas où k est un entier qui est pair. Si k est un entier impaire, le cos kpi, il est négatif. Et puisqu'on veut que le cos kpi soit positif, c'est-à-dire qu'il faut que k soit un entier pair. Revenons maintenant à notre système. Nous, on veut que le sinus de n pitière est égal à 0, on a trouvé que n est égal à 3k. Et on veut que le cos de n pitière soit positif, on a trouvé que k est un entier pair. Finalement, on a trouvé un autre système, c'est-à-dire que le n qu'on cherche ici, qui vérifie cette proposition, n est égal à 3k et k est un entier pair. Puisque n est égal à 3k, c'est-à-dire un multiple de 3, et puisque k est le pair, on veut dire finalement que n est un multiple de 6. Parce que si je remplace k par 2 fois k', je vais trouver n égale à 6k', c'est-à-dire que n est un multiple de 6. Par suite, l'ensemble des entiers naturels n, tels que 1 plus i racine de 3, le toit à la puissance n appartenant à R+, ce sont les multiples, tous les multiples, ce sont les entiers naturels multiples de 6. Merci.